Alors, bonjour, et on est toujours, bienvenue et merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Le 12 mai 2020, 8h18, heure du Québec, on voit ce qui se passe au niveau climatique. C'est complètement, complètement erratique depuis des années. C'est des changements qui sont là et qui sont cycliques. On reviendra là-dessus, on en a déjà parlé tellement, mais là, je veux vous parler de ce mois de mai qui est complètement, complètement, comme ce qu'on vit en ce moment, hors normes. Ça dépasse presque la fiction. La réalité dépasse la fiction. Dans plusieurs régions, on s'est retrouvés, puis ici, il fait encore ce matin à 5 mars, je vais dire autre chose. C'est pas chaud. C'est le mois de mai, là. On est le 12 mai. T'as l'impression qu'on serait peut-être le 12 décembre, plutôt. Parce que souvent, le 12 décembre, c'est le genre de climat-là qu'on a. Il y a eu de la neige dans plusieurs régions, des tempêtes, on a froid, des gels au sol, mais même du froid intense. Puis ça, j'en avais parlé depuis deux semaines à peu près que ça s'en venait. Et c'est ça qu'on a vécu ces derniers jours. L'hiver a connu un retour surprise dans de nombreux pays du monde. On voit les images ici. De grandes parties du monde qui sont ensevelies dans la neige. Le temps devient incontrôlable avec des températures hivernales, anormales et de la neige signalée des États-Unis, en Écosse, en Russie, en Argentine et au Canada. En mai, et cela, est-ce que c'est la nouvelle norme ? Est-ce qu'on s'en va vers un grand minimum solaire ? On a eu un minimum solaire. Et le 25e cycle solaire qui a débuté, il y a peut-être quelques temps, c'est vraiment récent, même la NASA le décrit comme étant celui qui sera le plus faible en activité solaire depuis 200 ans. Donc, le maximum solaire dans lequel on est supposé être dans le 25e cycle sera un minimum solaire à cause de sa faible activité. C'est ce qui fait qu'on est, quand on se retrouve dans un grand minimum solaire, c'est que même les cycles de maximum sont extrêmement faibles. Il n'y a pas d'activité solaire. Et ça a né, le grand minimum de Mander. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, on va aller voir ça, OK ? Juste pour faire un petit retour. Hum, pardon. Donc, connu sous le nom de minimum de Mander, il s'est produit entre 1645 et 1715 pendant une longue période de temps où certaines parties du monde sont devenues si froides que la période a été appelée le petit âge glaciaire qui a duré d'environ 1300 à 1850. C'est quand même quelque chose... Ouh ! Hein ? Le minimum de Mander, connu également sous le nom de minimum de tâches solaires prolongées, est le nom utilisé pour la période de 1645 à 1715, au cours de laquelle les tâches solaires sont devenues extrêmement rares, comme l'ont ensuite noté les observateurs solaires. Le terme a été introduit après que John A. Eddy a publié un article historique de 1976 dans Science. L'astronome... Les astronomes, avant, Eddy avait également nommé la période, d'après les astronomes solaires, Annie Russell Mander et son mari Edward Walter Mander, de 1868 pour la madame à 1947 et pour le monsieur de 1951 à 1928, qui ont étudié comment les latitudes des tâches solaires changeaient avec le temps. La période que les Mander ont examiné a inclus la deuxième moitié du 17e siècle. Deux articles ont été publiés au nom d'Edward Mander en 1890 et 1894, et il a cité des articles antérieurs écrits par Gustav Sporer, parce qu'Annie Mander n'avait pas reçu de diplôme universitaire. Les restrictions à l'époque ont fait que sa contribution n'a pas été reconnue publiquement. Sporer a noté que, sur une période de 28 ans, de 1672 à 1699, dans le minimum de Mander, les observations ont révélé moins de 50 tâches solaires. Cela contraste avec les 40 à 50 000 tâches solaires typiques des temps modernes sur un échantillonnage similaire sur 25 ans. Le minimum de Mander s'est produit avec une période beaucoup plus longue de température européenne, inférieure à la moyenne, qui est probablement due principalement à l'activité volcanique aussi. Donc, des milliers de personnes étaient sans électricité dans le Maine après qu'une tempête printanière punitive a apporté de la neige et des vents violents, samedi, qui vient de passer, il n'y a pas si longtemps, il y a deux jours, en Nouvelle-Angleterre, le froid glacial, provoqué par un vortex polaire qui a soufflé du nord, a établi un certain nombre de records dans la région. On peut voir ici sur le tableau les températures qui ont été enregistrées. Tout ça, c'est en Fahrenheit, j'aimerais vous rappeler aussi. Aux États-Unis, c'est en Fahrenheit. Le vortex polaire est un lot d'air froid qui reste emprisonné dans l'Arctique tout l'hiver, mais à quelques reprises au cours de la saison. Il peut se diriger vers le sud et apporter un froid glacial et de la neige au Canada et dans certaines parties des États-Unis. Il y a plein d'images, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Vendredi, un système de basse pression au large des côtes du sud de la Nouvelle-Angleterre a aidé à tirer l'air froid au nord. Une grande partie du nord-est a connu des conditions météorologiques hivernales rarramées avec des températures glaciales, de la neige et des vents violents, de la fin de vendredi à samedi. La surprise de la neige s'est produite le 10 mai, donc il y a deux jours, les arbres qui étaient prêts à fleurir en mai étaient couverts de neige, de tant de neige que les branches de certains arbres ont brisé les conditions hivernales en glossisme le sud et le centre de la Finlande. C'est dimanche après des conditions chaudes et ensoleillées dans le sud, et le centre de la Finlande, la semaine a commencé par un brusque changement de temps, apportant plus de 5 cm de neige dans certaines parties du sud et du centre de la Finlande à raison d'une impulsion froide de l'océan Arctique. Il y a encore plus d'un mètre de neige dans le bras extrême nord-ouest, et plus de 80 cm dans une grande partie du reste de la Laponie finlandaise. De la neige en Russie aussi, au Dagestan, le temps anormal a englouti le Dagestan le 10 mai. L'Écosse est recouverte de neige aussi, certaines parties de l'Écosse étaient blanches le 10 mai 2020, alors que l'hiver faisait son retour malgré le fait qu'il s'agissait du mois de mai. Il ne faut pas oublier que l'Écosse, déjà, Al Gore nous avait prédit, et les gourous du réchauffement climatique nous avaient prédit, que déjà l'Écosse, depuis 2013, ne devrait plus voir de neige. Ih, on n'est pas vraiment dans ces scénarios-là. Les habitants des Highlands se sont réveillés avec une couverture de neige, avec des routes glacées et des chans givrées. En Ontario et en Alberta aussi, la chute de neige inhabituelle a frappé certaines parties du nord de l'Ontario. Le 8 mai 2020, elle a recouvert des ondes de la région de poudre fraîche. Les chutes de neige inhabituelles sont le résultat d'un vortex polaire balayant la région, qui devrait durer tout le week-end. L'Institut météorologique a envoyé un avertissement de danger jaune sur beaucoup de neige. Aussi, en Norvège, plus de 20 cm de neige sont tombés en 24 heures. On peut voir ici des images. Il s'agit d'une continuation du récent temps nuageux dans la région observée fin avril. Chute de neige en Argentine. La première chute de neige de l'année s'est produite à Bariloche, en Argentine, le 4 mai 2020. Et c'est près d'un mois plus tôt qu'en 2019. Donc, on voit que le scénario se maintient, se poursuit. Ainsi, l'hiver a été avancé d'un mois avec les premières chutes de neige de l'année. En 2019, la première chute de neige avait eu lieu au sommet des collines, le 5 avril, bien que la ville ait été recouverte de blanc, le 29 mai. En Albanie et en Roumanie aussi, où il y a eu de la neige dans les montagnes roumaines, le 5 et le 7 mai. Le printemps, dans le sud-est de l'Europe, est très froid, exceptionnellement froid. Certains arbres prennent en effet très longtemps pour faire pousser leurs feuilles. D'ailleurs, ici, on n'a pas encore de feuilles. C'est vraiment long pendant ce temps. En Albanie, de la neige a été signalée le 7 mai. Un flux de jets méridional associé à une faible activité solaire. Bossons pleins, entraînant un air polar brutal anormalement loin. Au sud-nord des records ont été battus un peu partout. Dans le nord de l'Australie, de l'Europe et de l'Afrique. Australie aussi. On voit ici les images de froid un petit peu partout. La planète, dans son ensemble, s'est considérablement refroidie pendant au moins les cinq dernières années. Oh là, tiens, tiens, tiens. Même les propres ensembles de données de la Noah le confirment en cette tendance au refroidissement. Cette tendance au refroidissement se poursuit jusqu'en mai 2020. Tout comme l'hémisphère nord atteint une étape de croissance clé, attendez-vous à de grandes pertes de récolte. Atténuez-les en cultivant les vôtres. Alors, c'est vraiment le temps de se préparer à ça. Parce que je ne sais pas sur quoi on va se rabattre. Parce qu'on s'en va vraiment vers ce fameux grand minimum, peut-être. Répétition d'un grand minimum comme celui de Mander. Préparez-vous. On en parle ici depuis longtemps. Préparez-vous. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada